ou une bande passante qui n'est pas très bonne ça peut être aussi une bande passante qui n'est pas très bonne ce qui manque à l'avant on n'a pas encore la fibre à l'accord on n'a toujours pas la fibre à l'avant nous on l'a déjà ça y est oh quelle chance et vachement je suis content de vous voir merci à tous d'être là est ce que vous avez révisé un petit peu entre temps ce que vous avez vu la dernière vidéo même voir la première pourquoi pas qu'est ce que comment ça se passe ce que ça s'éclaircit ou pas un petit peu oui bien je suis nouvelle alors dans ce domaine donc mais ça commence oui oui bravo excellent c'est tout ce qu'il faut c'est vraiment ce qu'il faut il faut que ça ça vienne progressivement et merci aussi aux seniors ce qu'on l'habitude d'avoir été patient d'avoir laissé un peu parler vos camarades de classe c'est vraiment super de votre part ça leur permet aussi de se poser sans trop de pression et tout et de réfléchir tranquillement ouais ok donc on va démarrer tout de suite dans le truc du de ce soir le monde fait que ce soir énormément vous devriez voir cette magnifique image ouais 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 c'est bon super bravo ok est ce que guillaume est là parce que la dernière fois il a voulu ce que oui je suis là ok bienvenue super et j'ai eu des problèmes la dernière fois ok d'accord donc on va juste faire quelques révisions aujourd'hui et puis on vient sur on va débattre ensemble donc là c'est là le décor de la philosophie bouddhiste avec ce qu'on avait vu un petit peu avec guillaume la dernière fois et aussi pendant la révision donc il ya l'élément le plus vaste c'est le non soit ouais c'est le non soit et quand on étudie les débats c'est selon l'école sautre un petit cas qui suit le raisonnement donc c'est une école spéciale et donc pour eux quand ils parlent du non soit et parle que du non soit de la personne pas du non soit des phénomènes autres que la personne ça c'est juste un petit détail très bien et ce non soit divisé en deux les non existants et les existants et les existants ouais très bien ok donc ça veut dire que que ça existe ou non c'est nécessairement dénué de soi ouais très bien c'est ça que ça veut dire ensuite les existants eux mêmes sont divisés en deux ouais ça vous le savez permanent et impermanent ça c'est facile ouais ok très bien les permanents maintenant sont divisés en deux aussi c'est l'une des divisions ici on a une autre mais celle ci c'est celle qu'on avait vu avec gana donc il est possible d'être et qu'il est impossible d'être on va voir les définitions on va apprendre tout ça ensemble tranquillement vous inquiétez pas très bien ensuite les impermanent eux mêmes sont divisés en trois matières conscience et composés non associés ouais ça on en parlera aussi vous inquiétez pas ok est ce que c'est ça va jusqu'à maintenant où est ce que vous avez des interrogations sur ces points là non ça va ça va waouh excellent très bien pour revenir aux relations logiques simplement pour faire un petit récapitulatif il ya la contradiction d'abord donc s'il n'y a aucune base commune entre deux phénomènes qui sont différents à ce moment là en effet c'est la contradiction c'est à dire si c'est a c'est nécessairement pas b si c'est b c'est nécessairement pas a ouais ça va ok l'équivalence là c'est le contraire si c'est à c'est nécessairement b et si c'est b c'est nécessairement a ouais là ça va ensuite à b et c sont les trois possibilités ici on avait vu par exemple l'eau froide et l'eau mais vu que à c'était ça pouvait être illustré par l'eau froide par exemple dans b on peut mettre l'eau l'eau en général donc on peut mettre tout ce qui n'est pas l'eau froide mais qui est l'eau donc l'eau chaude l'eau tiède etc et dans ces on peut mettre qu'est ce qu'on est qu'est ce que vous mettriez dans c'est un calme ni l'un ni l'autre ni l'un ni l'autre et donc quoi par exemple une table que le feu le feu oui quoi d'autre un galet douche on va aller très bien d'une table d'une table parfait ok il ya beaucoup de table bravo ou non no pour y mettre non no ce qui n'est pas de l'eau et ça joue ouais ok très bien et quatre possibilités on avait par exemple l'exemple qu'on avait choisi c'était quoi l'italienne avec les cheveux longs voilà on avait soit personne italienne soit personne avec les cheveux longs donc c ce serait personne italienne par exemple et b ce serait personne avec les cheveux longs ouais donc ce qui est dans a c'est une personne italienne avec des cheveux et donc danser c'est uniquement personne italienne mais pas avec des cheveux longs ouais non b on aurait personne avec des cheveux longs mais surtout pas une italienne et dans d on aurait ni l'un ni l'autre donc table galets ou à mes directeurs ou parce que quand on dit personne ça pourrait être un homme exactement sonner des cheveux courts par exemple voilà une personne avec les cheveux courts très bien donc tout ce qui n'est pas une personne avec les cheveux longs n'est pas une personne italienne ouais parfait donc ça fait quatre possibilités donc on verra qu'il y aura des exceptions et là nous sommes là pour jouer bravo donc pour souhaiter son anniversaire à marie gabrielle joué c'est toi qui va avoir la parole la première donc là qu'est ce que tu répondrais par exemple je vais vous énoncer des conséquences en deux ou trois parties et là c'est à vous de voir vous allez essayer de voir bien sûr vous allez choisir entre la ligne d'en haut et la ligne d'en bas forcément vous n'avez que ces deux choix possibles soit la ligne d'en haut soit la ligne d'en bas en fonction de la conséquence que vous allez avoir ouais ok est ce que ça tourne toujours d'ailleurs parce que j'ai reçu un message oui ça bon ok oui ça marche et ok donc ça ça va être soit j'accepte soit pourquoi si vous choisissez la ligne d'en haut forcément et si vous choisissez la ligne d'en bas ça va être soit j'accepte soit la raison n'est pas établi soit pas d'application soit l'application est opposée on va la mettre de côté ce soir ouais ok donc c'est c'est facile très bien donc pour marie gabrielle s'ensuit que chose est inconnaissable donc tu choisis la ligne d'en haut la ligne d'en bas la ligne d'en haut qui dit qui dirait la même chose que marie gabrielle ouais oui oui non maintenant pourquoi vous choisiriez cette ligne d'en haut parce qu'il n'y a pas de raison qui a été donnée exactement conséquence en deux comme on s'appelle en deux parties ouais il ya juste chose est inconnaissable très bien et donc on met de côté la ligne d'en bas forcément maintenant il faut faire par élimination qu'est ce que vous choisiriez j'accepte 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 on a pourquoi c'est benjamin tout le monde dit j'accepte personne n'est pourquoi non ok donc c'est bien j'accepte bravo ah oui non ça c'était une blague c'était pour faire doute pour vous faire douter ok d'accord ok donc c'est bien j'accepte bravo 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 ensuite si on dit s'ensuit que matière n'est pas permanente vous choisiriez la ligne d'en haut la ligne d'en bas parce que c'est une conséquence en deux parties et bien donc c'est soit j'accepte ça pourquoi donc pourquoi ça veut dire qu'on n'est pas d'accord ouais ça voudrait dire non par exemple ok qui dit quoi pourquoi on a deux pourquoi pourquoi oui pourquoi on a deux pourquoi très bien donc c'est pas d'accord moi j'accepte moi j'accepte j'accepte ah oui non j'accepte moi j'accepte oui évidemment évidemment jamais un seul contre tous tu dirais pourquoi donc si tu dis pourquoi c'est à dire que tu n'es pas d'accord avec le fait que la matière ne serait pas permanente donc finalement benjamin accepte comme vous et il a raison bravo c'est super ok c'est super vous êtes au taquet si on dit si on dit maintenant il s'ensuit que la matière n'est pas conscience car elle est atomiquement établi vous choisiriez la ligne d'en haut la ligne d'en bas parce que parce qu'il ya une raison qui est donnée oui oui donc si maintenant vous avez ces quatre options possibles il faut déjà voir ok est ce que est ce que j'accepte est ce que ce qui m'est dit là est ce que ça tient la route est ce que je serais d'accord avec ça ou pas j'accepte oui d'accord donc il ya beaucoup de gens qui accepte qui qui n'a pas parlé ou qui n'est pas d'accord j'avais le droit vous pouvez ça nous donnera du du fond pour discuter pour reclaquer dans les mains oui moi j'accepte tout le monde accepte donc il s'ensuit que matière n'est pas conscience donc ça ça joue car elle est atomiquement établi en effet la matière est atomiquement établi ouais mais que ça j'accepte bravo alors ça c'est super ça c'est super là ça marche ça on démarre sur les chapeaux sur les chapeaux de roue mais vous assurez quand même ok si on dit si on dit il s'ensuit que permanent est divisé en trois ce serait la ligne dans la ligne d'en bas parce que diviser entre deux il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison voilà on ne donne pas de raison est donc si on ne donne pas de raison on n'oublie les la ligne d'en bas ouais maintenant vous avez le choix pourquoi pourquoi donc c'est il ya personne qui dirait jacques c'est la personne qui dirait permanent à diviser en trois par exemple chez l'éveil bachika on a etc etc qui voudraient un peu débattre ou non ok donc bravo pourquoi ça veut dire qu'on n'est pas d'accord à dire qu'on n'est pas d'accord parce que je sais moi comme on vient de le voir il y avait la division des permanents en possible d'être impossible d'être etc ouais ça joue pour tout le monde si ça va trop vite n'hésitez surtout pas à lever la main hurler crier dans le micro il s'ensuit que permanent est divisé en deux car c'est produit là ce serait en la ligne d'en haut la ligne d'en bas donc là j'y vais j'y vais tranquillement avec vous normalement il n'a pas besoin de se poser ces questions là ça va rapidement mais là c'est juste pour que on prenne notre temps tranquille de pas aller trop vite très bien donc la ligne d'en bas pourquoi parce qu'elle est dans ce qu'il ya une raison exactement parce qu'il donne une raison donc c'est la ligne d'en bas donc maintenant maintenant car maintenant n'est pas la raison n'est pas établi la raison n'est pas les établis très bien qui dirait par exemple on se pose la question est ce que est-ce qu'on accepterait si on accepte ça veut dire qu'on accepte tout le syllogisme sur toute la ligne on est divisé en deux et on a on accepte que il est que permanent est propre ouais exactement donc là on mettrait plutôt de côté vous êtes d'accord si c'est donc ensuite on va se poser la question est ce que la raison est établi ou est ce qu'elle n'est pas établi elle n'est pas établi non pas établi permanent ne peut pas être produit vous êtes d'accord oui très bien et donc si la raison n'est pas établi c'est ce qui en effet ce qu'il faut répondre on oublie totalement les autres possibilités d'application sur l'application etc ouais donc ça veut dire tout simplement que en effet permanent n'est pas produit on n'accepte pas que permanent soit produit ouais bravo excellent excellent ça c'est le petit nounours pour marie-gabrielle pour ça et on a un bonus on a un bonus en plus waouh il s'ensuit qu'un permanent est divisé en trois car ses produits donc là on donne une raison vous êtes d'accord très bien donc c'est la ligne d'en bas voilà j'accepte donc qu'est ce qu'on accepte est ce qu'on n'a pas d'application ah non j'accepte moi j'accepte moi j'accepte moi j'accepte oui enfin pas d'application moi je dirais pas d'application alors on a beaucoup d'application on a beaucoup de j'accepte alors si on dit j'accepte qu'est ce que ça veut dire et si on dit j'accepte ça veut dire que le permanent est produit on est d'accord parce que l'arrivée il est divisé en trois voilà et que le fait d'être produit implique nécessairement en trois et ça non et ça non c'est justement pourquoi quelque chose qui est produit et pas nécessairement divisé en trois et oui c'est ça mais non mais produit c'est un permanent non mais ce qui est un permanent est divisé en trois et oui avec joseph on va essayer d'en reparler c'est divisé en trois mais pas parce que c'est produit ouais parce que c'est produit ok donc on met de côté j'accepte parce que ça fait un ça il ya quelque chose qui cloche c'est ce qu'a dit bien là quelque chose qui cloche faut pas accepter ouais donc est ce que la raison est établie oui 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 donc ça veut dire que un permanent est nécessairement produit alors oui 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 donc l'arrêt en effet donc ça on peut enlever cette raison cette réponse la raison n'est pas établi puisqu'elle est établie maintenant une fois qu'elle est établie est ce que elle implique nécessairement le prédicat donc ça veut dire que est ce que si c'est produit ce que c'est nécessairement divisé en trois non 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 ce qui est un permanent est divisé en trois mais pas en effet la génération qui est produit voilà en effet là l'implication c'est entre produits et divisé en trois ouais c'est pas le sud c'est pas un permanent est divisé en trois etc c'est est-ce que si ces produits c'est nécessairement divisé en trois non 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 est-ce que les couleurs sont divisées en trois non non ok donc qu'est ce qu'on est censé répondre alors il n'y a pas d'implication est-ce que ça joue pour tout le monde oui oui bravo 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 donc on m'a l'a dit la dernière fois si on dit pas d'implication ça veut dire que on sous-entend que la raison est établie ouais c'est pas qu'on sous-entend ouais parce que on fait un effort supplémentaire de raisonnement si la raison est établie mais est-ce que tu peux revenir demain et revenir dans la ligne il n'y a pas d'implication parce que je crois que c'est pas sandrine si c'est sandrine ok je l'ai coupé je vais couper la chic désolé est ce que tu peux répéter joseph oui s'il te plaît est ce que tu peux revenir sur la ligne il n'y a pas d'implication parce que j'ai l'impression que je l'ai très mal comprise d'accord donc ici en fait on est voilà on se pose d'abord la question est ce que la raison est établi ouais donc la raison est établi ça veut dire que un permanent doit être produit ça veut dire que produit doit s'appliquer à un permanent nécessairement ouais parce que le produit c'est ça la raison ouais ouais d'accord très bien et donc là la raison est établi donc on ne peut pas répondre la raison n'est pas établi ouais ok d'accord mais maintenant est ce que le fait d'être produit nécessite le fait d'être divisé en trois ça non voilà exactement et donc en effet ça n'implique pas donc produit n'implique pas le fait d'être divisé en trois c'est pourquoi on dit pas d'implication est ce que tu pourrais me donner un autre exemple de pas d'implication oui la raison est c'est entre la raison et le prédicat donc un autre exemple par exemple si on dit il s'ensuit que le son est impermanent car il existe est ce que la raison est établi non d'accord existe non alors la raison n'est pas établi non la raison qui la raison est établi là dans cet exemple la raison est établi la raison est établi mais est ce que le fait d'exister pro implique non le fait d'être impermanent non 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 et bien non et non ce qui est exactement donc aujourd'hui il s'ensuit que le son est impermanent car il existe là c'est pareil c'est pas d'implication ouais d'accord très bien et si on dit un autre exemple on va dire il s'ensuit que une une golden est nécessairement jaune parce que c'est une pomme est ce que la raison est établi oui une golden est une pomme est ce que le fait d'être une pomme prouve nécessairement que ça doit être une pomme jaune non non pas d'implication non plus ouais ok merci très bien mais ça on va l'approfondir il n'y a pas de souci donc en effet d'être produit n'implique pas le fait d'être divisé en trois par exemple bas il ya table table et produite est ce qu'elle est divisé nécessairement en trois non ouais ok bravo 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 c'est mignon c'est tout à fait ça bien donc alors on va pas voir ok je vais je ne verrai pas vos visages n'hésitez surtout pas à vous manifester si ça va trop vite ouais ok donc là c'est les bouts de chou ils en sont à étudier les couleurs les bases établies etc ouais et comme nous voilà exactement on est la même classe que on est jeune et frais je parie que tu ne connais pas la définition de base établie et là qu'est ce qu'on doit répondre quoi la toute première réponse normalement dans la raison n'est pas établi oui très bien la toute première réponse c'est juste pour entamer le débat cela cela règle c'est pas grave la raison n'est pas établi il s'ensuit donc que tu connais la définition de base établie j'accepte l'accepter sinon ils sont obligés de rentrer au vestiaire c'est terminé très bien j'accède bravo ok ok donne une condition valide oui oui c'était vous pardon j'ai entendu conditions valides mais j'ai pas entendu le début ce qui est établi par une condition valide à bravo alors ça c'est super donc établi par une condition valide web donc forcément il ya beaucoup de répétitions pour qu'on les apprennent ces définitions le sujet établi par une condition valide donc il va dire il s'ensuit que si c'est établi par une condition valide c'est nécessairement une base établi j'accepte qui dirait non pourquoi très bien il va en remettre une couche c'est à dire c'est nécessairement établi par une condition valide parce que et là c'est à vous de répondre que c'est un objet de connaissance ouais inconnaissable oui très bien un phénomène c'est un phénomène c'est un existant c'est un existant voilà exactement on peut en effet donner tous les équivalents des bases établies ouais très bien si vous avez le à ce que vous avez le tableau ce que vous l'avez depuis la dernière fois vous l'avez le tableau des bases établies non ok je peux vous le redonner dans le chat d'ailleurs ok ok alors attendez parce que je suis en train de faire le partage d'écran je vais vous le redonner tout à l'heure on va en voir débattre dessus ouais ok ouais parce que là ça risque d'être compliqué est-ce que vous voyez toujours voilà non vous devriez voir la suite donc dans les bases établies vous verrez je vous le redonnerai vous avez d'un côté les définiendums donc les objets définis chaudes bases établies connaissables objets etc et dans la colonne d'en face vous avez leurs définitions respectives ouais et tous ces éléments là sont nécessairement équivalents vous pouvez piocher n'importe lequel des équivalents de bases établies connaissables objets objets de compréhension etc ou n'importe laquelle de leurs définitions respectives tout ça c'est ouais ok bravo et donc lui il dit parce qu'il y a les huit portes de l'implication entre un définiendum et sa définition ouais ouais très bien donc définiendum alors lui il va dire on va on va voir ça ensemble j'ai fait un petit tableau il s'ensuit que ce n'est pas le cas parce qu'il doit nécessairement contredire c'est l'objecteur car tu ne peux pas formuler les huit portes de l'implication l'ancès on n'est pas établis bravo et donc là on a la première la première porte de l'implication si c'est une base établie c'est établi par une condition valide ouais oui c'est établi par une commission valide à l'établi si ce n'est pas une base établie ce n'est pas établi donc à chaque fois on a la définition et définiendum qu'on pouvait le voir il y a une base établie il y a établi par une condition valide il y a établi par une condition valide s'il n'y a pas s'il n'ya pas l'un il n'ya pas l'autre s'il n'ya pas l'autre il n'ya pas là ouais c'est ça les huit portes de l'implication ouais c'est à dire que base établie et le définiendum est établi par une condition valide c'est sa définition et donc il devrait avoir une corrélation infaillible entre les deux ok ça vous l'avez parfaitement compris c'est l'équivalent soit et bien donc là on va débattre un peu plus c'est sensu que ce n'est pas le cas car tu ne connais pas la différence entre base établie et objet et donc là qu'est ce qu'on doit répondre on le dit beaucoup ok donne donc qu'est ce que vous qu'est ce que vous diriez vous établie et quoi les objets je dirais que c'est équivalent c'est équivalent équivalent pour jordan et pour j'ai pas lyon ok qui d'autre équivalent équivalent c'était christine ok à chantal pardon ok ça peut être christine et bien et puis on a vénérable tchocchi alors qu'est ce que tu en penses toi pardon j'ai raté la phrase quelle est la différence parmi les relations logiques entre équivalence contradiction 3 3 possibilités 4 possibilités entre base établie et objet il ya les huit portes de l'implication donc c'est équivalent équivalent ouais donc on a trois équivalent qui qui d'autre oui équivalent 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 ok bernard très bien oui oui reconnaître à votre voix ok alors on va essayer de creuser tout ça ok très bien donc lui imaginons qu'il soit mal réveillé qu'il n'ait pas appris sa leçon etc qu'il dise trois possibilités ça arrive parfois dans les débats dans les manuels de logique dans les manuels de débat on voit que le défenseur a une vue à remettre en question oui très bien d'ailleurs on sait ce qu'on verra avec un guichet de l'art par là c'est que ces manuels de débat ont toujours trois sections la première section c'est écarter les vues fausses la deuxième section c'est établir la vue juste donc c'est censé être la nôtre et la troisième section c'est répondre aux objections à cette vue juste ouais il ya toujours ces trois nécessité d'un débat et donc justement ça ça fait partie d'une vue à écarter une vue fausse à écarter ouais et bien donc il dit trois possibilités mais trois possibilités ça veut dire tout et pas grand chose parce que ça peut être dans ce sens là base établi serait plus grand qu'objet pour être dans ce sens là objet que base établi vous êtes d'accord oui oui c'est pour ça que l'objecteur pour savoir ce que le défenseur en pense lui demande de formuler l'implication ouais donc il dit imaginons qu'ils disent si c'est une base établie c'est nécessairement un objet mais il est un objet à nécessairement une base établie donc d'après vous ça correspondrait à ça ou à ça je remets ce qu'il dit la première c'est là ouais il dit si c'est une base établie c'est nécessairement un objet d'un objet ce n'est pas nécessairement une base établie donc ça correspondrait plutôt à la deuxième celle-ci excellent c'est ça que vous êtes censé prendre en compte quand vous allez vous même être les objecteurs c'est que si le défenseur vous dit si c'est une base établie c'est nécessairement un objet mais si c'est un objet ce n'est pas nécessairement une base établie vous devez tout de suite avoir à l'esprit ce diagramme ouais ça vous parle oui oui très bien ok pourtant pardon je peux poser une question pourtant ils sont base établie objet c'est mutuellement inclusif exactement c'est ce que le c'est ce que l'objecteur va s'atteler à approuver au défenseur ouais ouais d'accord donc là gardez à l'esprit que ici le défenseur est ma marionnette en fait et que je lui fais dire une bêtise exprès pour que vous appreniez à corriger cette bêtise ouais ok très bien donc là il va dire ok donc maintenant tu considères que objet n'est pas nécessairement une base établie donne l'illustration de ce qui serait un objet mais pas une base établie parce que là forcément il faut repousser dans ses retranchements donc il lui demande ça en fait essaie de donner ce qui serait un objet mais pas une base établie ouais pour essayer de le piéger en fait dans sa vue ouais ça marche pour tout le monde ouais bravo excellent et lui il dit le sujet table oui et donc une conséquence on arrive avec une conséquence l'objecteur quand il a en face de lui une vue d'une vue fausse il va pas arriver tout de suite avec un syllogisme il va arriver avec une conséquence exactement comme le fait à rien à gajuna comme le fâchera chandrakriti et c'est avec une conséquence à l'absurde qui prend la thèse opposée et la retourne contre elle même pour déstabiliser cette chose oui ok parce que le défenseur il est dans une cognition fausse et une cognition fausse c'est quoi c'est un état d'esprit qui s'engage de manière dans l'erreur ouais univoque qu'il ne doute pas il est unipointé vers l'erreur et donc on peut pas arriver avec un syllogisme un syllogisme c'est fait pour quelqu'un qui est censé douter ouais donc c'est pourquoi l'objecteur tant qu'à faire arrive avec une conséquence qui claque qui fait mal ouais donc il dit il s'ensuit donc le sujet d'après ta vue il s'ensuit que le sujet table n'existe pas oui et donc là qu'est ce qu'il doit dire pourquoi oui waouh parce que peut pas accepter ça ouais accepter que table n'existe pas il s'ensuit donc l'objecteur va justifier son point de vue il va dire il s'ensuit que le sujet table n'existe pas car ce n'est pas une base établie ouais puisque le son défenseur lui a dit que table était l'illustration de ce qui est un objet mais pas une base établie vous êtes d'accord oui bravo 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 ok bien donc là la raison n'est pas établie on peut pas dire ça très bien fini il s'est contredit ça c'est fini il s'est contredit ouais et s'ensuit que si c'est un objet c'est nécessairement une base établie c'est long bravo il s'ensuit que c'est le cas parce que qui équivalent oui équivalent oui très bien parce que le sujet les deux objets et base établissent sont équivalents ouais vous êtes d'accord oui bravo 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 c'est ça comment ça très bien est-ce que c'est est-ce qu'il ya il ya une difficulté là pour qui que ce soit ou ou est-ce qu'on peut continuer c'est c'est n'hésitez surtout pas non ça va vous êtes super il s'ensuit que ce n'est pas le cas car tu ne connais pas la division majeure des bases établie la raison n'est pas établie la raison n'est pas établie très bien ok ok donc ok donne la division majeure des bases établie non oui oui permanent et impermanent très bien ok c'est super vous avez parfaitement appris tout ça c'est génial c'est vraiment génial il y aurait une autre division possible en fait il y en a beaucoup des divisions des bases établie il y en a énormément il ya par exemple vous avez dans une colonne vous avez benjamin et dans l'autre colonne non benjamin et donc là vous avez forcément beaucoup d'éléments dans la deuxième colonne ouais assez pareil vous avez entre un est différent entre connaissable qu'il est possible d'être connaissable qu'il est impossible d'être etc etc vous avez différentes divisions des bases établies mais ça c'est celle qu'on a appris la permanent et impermanent ça joue pour tout le monde oui 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 bravo 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 c'est magnifique excellent ça c'est juste pour qu'on puisse reprendre notre souffle et donc là on va attaquer avec permanent ok très bien donc là ils sont en classe en classe 2 on va dire je parie que tu ne connais pas la définition de permanent et là qu'est ce qu'on de réponse c'est le début du débat la raison n'est pas établi la raison n'est pas établi bravo 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 très bien ok balance instantané oui ok ouais ça joue pour tout le monde oui très bien donc là on va essayer encore d'écarter une vue fausse ouais ok donc le défenseur a voilà il a mal dormi tout ça il s'est levé du pied gauche et donc il répond non instantané ok et donc nous on sait bien sûr on est voilà on est complice on sait très bien qu'il se trompe ok et donc il arrive avec une conséquence paf il s'en suit que le sujet corne de lapin est permanente pourquoi oui pourquoi et donc là bien sûr il va se juste il s'ensuit que le sujet corne de lapin est permanente car elle est non instantanée la raison n'est pas établi à la raison n'est pas établi ok il peut en rajouter une couche l'objecteur va dire car tu as accepté l'implication c'est ce qu'on trouve dans les manuels de débat des cas paquet tu as accepté l'implication l'implication selon laquelle si c'est non instantané c'est nécessairement permanent ouais ok dirait il n'y a pas d'implication ouais ok très bien donc ça c'est joseph c'est ça guillaume d'accord pas d'implication très bien donc essayer de mettre ça sous le coude et on va reprendre vos réponses juste après très bien donc le défenseur qu'est-ce qu'il dit il dit que la définition de permanence est non instantanée ouais oui ok oui ça concerne permanent peut mettre un permanent de côté etc très bien donc non instantanée est-ce que permanent et non instantanée donc si c'est un phénomène non instantanée c'est non instantanée vous êtes d'accord est ce qu'il ya que permanent qui serait non instantanée exactement il ya des noms n'est pas exactement alors qu'une compte de lapin est ce qu'elle est instantanée ou non instantanée est ce qu'elle change d'instant en instant ou pas non puisque voilà exactement donc elle est non instantanée très bien donc non instantanée s'applique aussi bien au permanent qu'au non instantanée ouais d'accord très bien c'est à dire qu'on peut amalgamer les deux dans ce cas ouais ok donc c'est pourquoi l'objecteur lui dit sans suite que le sujet quand de lapin est permanente car elle est non instantanée donc il prend un non existant exprès ouais ça joue pour tout le monde parfait j'ai bien donc il est obligé de dire la raison n'est pas établi donc s'il dit la raison n'est pas établi ça veut dire qu'il n'accepte pas que quand de lapin soit non instantanée oui vous êtes d'accord oui très bien ok si ça va trop vite n'hésitez surtout pas mais là en effet dans ce syllogisme il s'en suit que le sujet quand de lapin est permanente car les non instantanée si on dit la raison n'est pas établi ça veut dire qu'on n'accepte pas que quand de lapin soit non instantanée ouais ok donc la raison est établi va dire l'objecteur dit la raison est établi car le sujet quand de lapin ne peut pas changer d'instant en instant ouais oui ok très bien et donc lui il dit ok j'accepte la raison racine parfois on a tendance à oublier la raison racine la raison racine c'est la première conséquence qu'il a donné au tout début il a dit il s'ensuit quand de lapin est permanente car elle est non instantanée ouais car le défenseur est un petit peu taquin il accepte maintenant la raison racine que quand de lapin soit permanente ouais oui ok très bien donc l'objecteur dit il s'ensuit que le sujet quand de lapin n'est pas permanente car c'est un non existant ah non si elle est permanente et c'est un non existant la raison n'est pas établi non il n'y a pas d'implication si on dit si on dit oui il n'y a pas d'implication il n'y a pas d'implication alors donc on va essayer d'y aller progressivement très bien donc si on dit la raison n'est pas établi tu serais tenté de dire quoi déjà donc ça va pas être permanent j'ai envie de dire j'accepte ok très bien c'était qui chantal ok bravo et benjamin tu disais quoi aussi moi je dirais pas d'implication ok donc il n'y a pas d'implication aussi du côté de jordan il n'y a pas d'implication oui il n'y a pas d'implication ah alors donc benjamin dirait un non existant n'est pas nécessairement permanent d'accord ok donc ça c'est pour l'implication ok donc on va toutes les personnes qui ont pris pas d'implication qui est dans le club pas d'implication gardez votre carte de club et on va on va aller dans le club la raison n'est pas établi juste pour vérifier ouais donc si on dit la raison n'est pas établi qu'est ce que ça sous-entend donc qu'est ce que ça existe exactement donc on n'est pas d'accord avec le fait que quand de lapin soit un non existant forcément la seule option possible ce serait qu'une corde de lapin existe ouais et ça c'est possible ou pas non 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 possible donc la raison est établi donc les personnes du club raison non établi changer votre carte de club application très bien donc maintenant on va s'attaquer au club pas d'implication si on dit pas d'implication on est d'accord avec la raison ouais on est d'accord avec le fait de quand que corne de lapin soit un non existant ouais oui le fait sur lequel on n'est pas d'accord c'est que non existant prouverait le fait de ne pas être permanent c'est à dire que si on dit pas d'implication ça veut dire que on dit ici voilà j'ai choisi son truc exprès très bien ça veut dire que si on dit non existant non existant n'implique pas vraiment le fait de ne pas être permanent ouais donc ça veut dire que on pourrait dire qu'on pourrait dire que non existant impliquerait pourrait impliquer la permanence oui oui pourrait oui et ben non donc c'est ce que certains d'entre vous avez dit ça veut dire que non existant pourrait un non existant pourrait être permanent donc c'est opposé en fait alors est ce que ça vaudrait est ce que en fait en effet quand on dit pas d'implication ça veut dire qu'on dit que la raison n'implique pas le prédicat ça veut dire que non existant n'implique pas le fait de ne pas être permanent n'est pas c'est une négation donc donc exactement oui c'est ça il ya une double négation donc ça veut dire que donc c'est une affirmation donc c'est une application est opposée ça veut dire non existant exactement l'existant est permanent voilà prenez bien votre temps avec avec ce raisonnement là parce qu'il ya beaucoup de négations exactement il ya moins pas permanent etc etc ok donc ce qu'il faut voir c'est que si on dit pas d'implication ça veut dire qu'on est d'accord pour que la corde de lapin est un non existant mais on dit que le fait d'être un non existant n'implique pas nécessairement le fait de ne pas être permanent ça veut dire que ça pourrait être permanent oui mon existant pourrait être permanent oui oui non 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 oui alors exactement tout à fait ici ça veut dire ça ça veut dire que non existant pourrait être permanent ah oui c'est pas la même chose non instantané d'accord oui mais non existant et non instantané d'accord on est d'accord mais est-ce que un non existant peut être permanent non non existant peut être permanent ça veut dire qu'il est inclus dans les existants permanent dans sa non-existence la non-existence de la corde de lapin est permanente oui oui ça oui la corde de lapin elle-même est permanente ou pas non sinon elle serait incluse dans les existants oui très bien ok forcément l'objecteur il a vu la faille donc il s'ensuit que le sujet non existant est une division des existants ah vous voyez le vous voyez le processus du raisonnement oui ouais très bien bravo bravo oui il s'ensuit que le sujet non instantané n'est pas la définition des permanents j'accepte 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 très bien fini il s'est contredit donc c'est fini mais en effet il pourrait rajouter ok le sujet non instantané n'est pas la définition de permanent parce que parce que la définition de permanent et phénomène non instantané à parce que base commune entre phénomène et non instantané et la définition des permanents pour être permanent ouais ouais est ce que tout le monde est d'accord oui 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 c'est magnifique bravo là franchement donc en effet comme on l'a vu dans cette division des bases établies etc vous avez existants qui est divisé en deux permanents et impermanent dire que si c'est permanent ça doit exister ça doit être un phénomène ça doit être un existant ouais alors du coup tu ne pas la vue juste aurait été de dire l'implication est opposée alors en fait ici alors par rapport à avant c'est nul alors on va revenir à ce syllogisme ok très bien à c'était là ok moi j'aurais dit j'accepte oui oui est ce que la raison est établi est ce que comme de la paix est un non existant oui oui non et là j'ai établi ouais la raison de la paix est non existant très bien est ce que maintenant il ya l'implication est ce que le fait de ne pas exister implique nécessairement le fait de n'être pas permanent non 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 si si c'est ça c'est ça c'est bon tu peux redire s'il te plaît le fait de non exister est-ce que est-ce que forcément pas permanent est bien est-ce qu'un nom est reformulé est ce que un non existant peut être permanent ou pas non 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 très bien et donc n'est pas permanent en effet c'est le bon prédicat si c'est non existant c'est nécessairement pas permanent à l'implication donc la réponse est bien j'accepte c'est bien j'accepte ah ok voilà on a un bon club j'accepte ok ouais qui avait dit j'accepte est-ce que tout est ce que pour tout le monde c'est d'accord pour que moi c'est pas d'accord parce qu'un non existant peut être aussi un permanent ou permanent n'est pas ni permanent ni un permanent donc c'est pas nécessairement pas permanent alors justement ici non existants est ce que alors en fait non existants pourrait être dans l'hypothèse soit permanente soit pas permanente ouais vous êtes d'accord l'hypothèse pour être les deux alors en fait est-ce qu'elle est ce qu'un non existant pourrait être soit permanent soit pas permanent non mais il n'est pas nécessairement non permanent il est nécessairement ni permanent ni non permanent oui là non vraiment ni permanent ni un permanent il est vraiment les deux mais là c'est pas c'est parce que le c'est parce que la camp de lapin parce que l'objecteur formule en fait c'est difficile à dire que on est si c'est un non existant ça ne peut pas être permanent c'est ça que ça veut dire c'est sûr c'est ça qu'il est en train de dire et en effet il ya la contre implication aussi ça veut dire que si on enlève le fait de ne pas être permanent on ne peut pas avoir l'opposé d'un non existant ou là ou là ou là c'est la contre implication d'accord donc il faut dire j'accepte parce que si on a si on enlève le fait de n'être pas permanent ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a permanent non non permanent ça veut dire permanent nécessairement l'opposé de nos existants c'est à dire qu'on a nécessairement existants c'est vrai que si c'est permanent ça existe c'est ça que ça veut dire la contre implication ouais donc il ya peut-être la formulation parce que si on disait la camp de lapin n'est pas un permanent le raisonnement que tu viens de développer est juste aussi on dit que la camp de lapin n'est pas permanente c'est pas la même chose et c'est pas la même chose c'est pas la même chose le fait de dire que quelque chose est pas permanent et le fait de dire que quelque chose n'est pas permanent c'est pas du tout pareil parce que le fait d'être un permanent ça implique nécessairement un existant ouais alors que le fait de n'être pas permanent ça n'applique pas nécessairement un existant ça peut être un non existant exactement directement là où il ya 7 c'est pour ça que la raison est valide ici voilà oui ça joue oui d'accord bravo bravo excellent bah là c'est un peu compliqué parce qu'il ya les double dénégation mais vous verrez ça va ça va se compliquer ça va se compliquer très bien ok donc justement pour éviter de s'arracher les cheveux maintenant où est-ce que ça va trop vite non ça va ça va ok n'hésitez surtout pas n'hésitez surtout pas ok est-ce que le stress est permanent très bien ok et heureusement c'est un permanent donc on va essayer de continuer sur notre lancée parce que vous êtes très fort franchement vous vous accrochez très très bien c'est magnifique ok très bien donc maintenant chez les femmes vous allez voir c'est pas mieux très très forte aussi quelques guéchéma actuellement mais elles sont très très fortes très balèze ok donc je parie que tu ne connais pas la division majeure des permanents t'envoie pas la laïque qui est en train de débattre voilà très bien je parie que tu ne connais pas la division majeure des permanents oui la raison n'est pas établi ouais ok ok vas-y donne qu'il est possible magnifique bravo 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 le sujet les deux permanents qu'il est possible d'être et permanent qu'il est impossible d'être donc on va jouer avec ça justement pour apprendre tout ça donc c'est fait pour ça très bien il s'ensuit que ce n'est pas le cas car tu ne connais pas la définition de permanent qu'il est possible d'être donc c'est parce que gander par là avait demandé la dernière fois qu'on essaie de voir la définition dans le manuel de l'école de dialectique à taramsala il donne une définition très courte mais j'imagine que celle de pour le bout de choc serait légèrement plus long donc ok la raison n'est pas établi très bien donc tu le connais parfait ok observer comme étant une base commune entre permanent et ce qui est cela existe très bien cela existe non on va voir des exemples inquiétez pas donc en effet la définition donnée dans l'école de dialectique c'est juste permanent et ce qui est cela existe c'est juste deux le point 1 le point 2 ça revient au même ok très bien donc on va on va on va regarder tout ça ce que ça veut dire il s'ensuit que tu connais la définition de permanent qu'il est impossible d'être forcément si vous connaissez la première vous connaissez ouais donc observez comme étant une base commune entre permanent et ce qui est cela n'existe pas là c'est le grand silence on va y revenir vous inquiétez pas c'est juste pour que vous c'est juste pour que vous ayez les définitions très bien alors ne paniquez pas vous allez voir on va réfléchir ensemble il s'ensuit que ce n'est pas le cas car tu ne connais pas la différence entre permanent qu'il est impossible d'être est existant ok donc oui la raison n'est pas établi bravo excellent c'est comme ça qu'on répond et là elle va dire bien sûr ok au revoir ok donne donc on va essayer de réfléchir ensemble vous avez d'un côté sur le ring vous avez permanent ou possible d'être ok ok c'est d'avoir la définition à l'esprit c'est que c'est permanent et rien ne peut être cela ok très bien et l'autre sur l'autre partie du ring vous avez existant donc c'est comme ça qu'on va réfléchir ensemble c'est comme ça qu'on essaie de débattre très bien et donc il faut essayer de comparer ces deux là ouais donc ça c'est l'idée générale c'est le diagramme général mais bien sûr que ça peut ne pas correspondre donc on va essayer de voir ce que ça veut dire si par exemple il n'y a aucune base commune entre deux éléments que vous essayez de comparer à ce moment là ça renvoie ça renvoie à quoi à la contradiction tradition tout simplement exactement maintenant s'il y a des bases communes entre ces deux éléments que vous comparez oubliez simplement le sujet du débat simplement en général en général quand vous débattez s'il ya des bases communes entre ces deux là ça pourrait renvoyer à l'équivalence parce qu'il n'y a rien qui serait spécifiquement les deux ouais et imaginons que il y en a dans lequel il n'y a rien qui dépasse dans ce cas là ça rejoint trois possibilités dans ce sens là ouais très bien 1 ce qui est l'un et l'autre ce qui est l'autre mais pas l'un et ce qui est ni l'un ni l'autre trois possibilités ouais et dans l'autre sens c'est à dire que il ya celui de le bleu ici il n'y a rien qui dépasse dans ce cas là c'est trois possibilités mais dans l'autre sens ouais dire que le bleu est inclus dans le rouge ouais vous avez une possibilité qui est les deux en même temps une qui est simplement le rouge n'est pas le bleu et une qui n'est ni l'un ni l'autre ouais donc ces trois possibilités mais dans l'autre sens comme on a fait tout à l'heure avec base établi et objet ouais ok sauf qu'il n'y avait pas trois possibilités entre base établi et objet très bien et ça peut être quatre parce que à ce moment là il ya des trucs spécifiques dans chacun donc il ya une base commune il ya un truc qui est exclusif au rouge un truc exclusif au bleu et un truc qui n'est ni l'un ni l'autre ouais donc c'est comme ça qu'on débat en fait quand on compare les choses on essaie d'avoir à l'esprit c'est un phénomène et la limite d'un phénomène par rapport à un autre ouais ça joue ouais ok bravo bravo donc c'est comme ça donc là maintenant si on revient au sujet au sujet du débat qu'on essaie de comparer permanent et existant est ce qu'il peut y avoir des bases communes oui 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 mais non qui dirait il n'y a pas de base commune si c'est permanent impossible d'être ça ne peut pas être existant et si c'est existant ça ne peut pas être permanent impossible d'être qui dirait il n'y a pas de base commune pour moi il n'y a pas de base commune ok donc il n'y aurait pas de base commune très bien ok un permanent est nécessairement existant ah oui là là on a un objet de taille permanent c'est une des subdivisions d'existant donc exactement impossible d'être c'est une des subdivisions de permanents exactement existants permanent c'est nécessairement existant permanent est une division de d'existant oui exactement est ce que possibilité est ce que ça joue pour tout le monde est ce que il y a nécessairement des bases communes entre maintenant et possible d'être existants oui donc maintenant on va retrouver une illustration de ce qui est cette base commune ouais est ce que vous donneriez par exemple on a oui 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 cendrine oui qui d'autre alors cendrine a dit l'espace à l'est et l'espace à l'ouest permanent et un permanent permanent et un moment non waouh excellent magnifique ça c'est ça c'est super bon ouais qui n'est pas produit et qui est produit oui et qui n'est pas produit et qui est produit l'ensemble des deux est en effet permanent et à rien qui puisse être les deux moi j'ai choisi ça l'espace à l'est et l'espace à l'ouest est-ce que c'est un permanent qu'il est impossible d'être oui oui donc ça veut dire que c'est permis c'est à la fois permanent et ce qui est cela n'existe pas il n'y a rien qui puisse être à la fois espace à l'est et espace à l'ouest oui 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 donc soit ça l'est soit c'est à l'ouest ouais ok présent si moi je suis à l'ouest est-ce qu'on pourrait trouver dans l'univers un espace qui serait à la fois à l'est et à l'ouest on aurait une partie de l'espace qui sera à l'est et une partie de l'espace qui sera à l'ouest mais l'espace lui-même ne serait ni là ni là ni ici ni là ouais donc si l'espace est courbe alors si devrait très bien l'ensemble des deux c'est permanent pourquoi c'est parce que c'est l'objet apparemment une conscience conceptuelle on a obligé d'employer notre conscience conceptuelle pour l'envisager et rien ne peut être ces deux rien ne peut être à la fois permanent et un permanent vous êtes d'accord oui bravo donc on a une base commune ici entre permanent permanent impossible d'être existants maintenant est ce qu'on peut trouver un existant qui ne serait pas permanent impossible d'être oui un appel à la table ouais quoi d'autre l'espace un composé oui espace un composé est en effet un existant et permanent qu'il est possible d'être ouais ok ça joue pour tout le monde très bien moi j'ai pris une table oui très basse un vase excellent n'importe quel existant un permanent par exemple n'importe quel existant un permanent n'importe quel permanent qu'il est possible d'être comme vous voulez ouais très bien donc maintenant est ce qu'on peut trouver un permanent impossible d'être qui ne serait pas existant non pour jordan qui ont plus d'autres non 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 pour joseph oui très bien qui d'autre dans le club dit non là on essaie de trouver quelque chose de permanent et qui ne serait pas existant puisque permanent fait partie des existants voilà et patrick en effet permanent fait nécessairement partie des existants donc il n'y a rien qui soit là ouais bravo et est ce qu'on peut trouver quelque chose qui ne serait ni l'un ni l'autre non existant magnifique comme de lapin bleu est beaucoup plus rare que la corne de lapin au général et donc en effet donc on est dans trois possibilités ce qui est l'un et l'autre ce qui est que existant et pas permanent impossible d'être et ce qui n'est ni l'un ni l'autre ça joue pour tout le monde non ça joue pas avec le avec le pot très bien parce que exactement et donc il n'est pas du tout dans le cercle permanent impossible d'être et il n'est que dans l'existant il est en dehors de du cercle permanent impossible d'être et donc ça joue exactement il est ce qui est uniquement existant mais pas permanent impossible d'être ça joue ouais très bien et comme de lapin et ni l'un ni l'autre ouais bravo bravo waouh on a terminé n'attendez pas à ce qu'on ait terminé avant mais on va essayer de continuer pas forcément sauf que là il y aura peut-être pas d'image ça va être plus compliqué ah mais justement on va essayer de voir justement ces bases établies alors attendez je vais arrêter j'ai arrêté le partage ou pas vous voyez le partage toujours pas non et bien donc je vais revenir sur les bases établies sur ce fameux tableau et on va essayer de creuser le sujet ok très bien voilà et les bases établies sont ouf ok je les ai ici j'espère oui voilà très bien donc la séance n'est pas terminé et voilà ok c'est pas ça non en minute ah oui non c'est bon c'est normal ok ah ok voilà ça y est très bien ok donc ça c'est un c'est le yong zin du la c'est celui qu'on étudie à sera c'est celui qu'on étudie un petit peu aussi dans un autre collège c'est plus lequel et donc il ya une traduction qui s'appelle debate in tibetan buddhism donc c'est un gros pavé parce que c'est une traduction mais avec beaucoup d'explications du traducteur de daniel perdu donc il donne une petite phrase ici afin de comprendre le non soit il est nécessaire de comprendre les phénomènes qui sont les bases du non soit pas simplement dire le non soit comme ça il faut que ce soit quelque soit quelque chose un phénomène qui soit qualifié par le non soit ouais ok donc base établie est équivalente avec connaissable existant phénomène objet de compréhension objet objet de compréhension une conscience omnisciente et phénomène caché donc ça c'est la liste donnée par yong zin pour le bout de choix qui peut y avoir des listes un peu plus réduite celle celle qui avait donné gain de la base un gain de la pala il a dit existant inconnaissable objet de compréhension et base établie on a donné quatre ouais très bien mais donc là on en a un petit peu plus ici avec cette liste donc vous avez le définit d'homme à gauche et les définitions à droite ouais ok donc ça veut dire que comme on l'a dit tout à l'heure si c'est une base établi c'est nécessairement établi par une cognition valide ouais et si nécessairement ce qui détient sa propre entité et c'est aussi un objet de compréhension en fait tout ça toutes ces ces points là voilà tout ça même tout ce qui suit là tout ça c'est équivalent ouais c'est équivalent exactement très bien ok ok et donc bien sûr on va débattre mais là je vous fais la petite présentation du tableau donc c'est dans la debate in Tibetan Buddhism et là vous avez ensuite bien sûr les deux divisions majeures vous avez chose d'un côté et vous avez permanent de l'autre ouais ou impermanent et impermanent c'est comme vous voulez donc ici chose capable d'opérer une fonction impermanent créé ce qui se désintègre cause effet tout ça c'est équivalent ouais mutuellement inclusive moi j'aurais dû mettre équivalent ça revient au même mais c'est plus simple de comprendre équivalent ok très bien et donc vérité ultime pour les sotrantika c'est choquant parce que nous on a l'habitude là on est tout ébouriffé parce que d'habitude on a l'habitude des prasanghika et une vérité ultime pour les prasanghika c'est tout sauf impermanent alors que là pour les sotrantika c'est impermanent ouais ok pourquoi c'est pourquoi c'est une vérité ultime un phénomène impermanent parce que c'est l'objet d'une conscience ultime une conscience non erronée une perception directe ouais c'est ce qu'on avait vu la dernière fois c'est deux univers comment dire presque infranchissable de la conception et de la perception ouais et donc ça démarre avec ça la philosophie bouddhiste très bien phénomène spécifiquement caractérisé ok phénomène manifeste très bien ok moi alors ça ça c'est génial vous inquiétez pas on va débattre là dessus pour apprendre un petit peu tout ça tranquillement permanent donc j'ai pas besoin on n'a pas besoin de mettre phénomène normalement c'est juste permanent parce que c'est indiqué dans la définition que c'est un phénomène un phénomène non produit phénomène non créé etc etc très bien dans ce cas là on est obligé de mettre phénomène quand on a des phénomènes non produits c'est le même problème que avec tout à l'heure avec non instantané si on dit non instantané ça renvoie que au permanent ou à autre chose non existants non existants aussi pourquoi si on avait dit juste non produit ça pourrait renvoyer au non existant aussi ouais donc si on veut parler uniquement des permanents on doit dire phénomène non produit bravo très bien et donc c'est vérité conventionnelle parce que c'est permanent phénomène qui est une non chose phénomène généralement caractérisé etc etc est ce que ça va pour tout le monde cette petite présentation où est ce qu'il ya des complications des difficultés j'ai juste une petite question invénérable oui du coup ça veut dire quand on parle de deux débats là dans ce contexte c'est forcément dans le selon la vue des autres antiques à alors au début au début quand on commence à apprendre en effet les débats le texte que bien là va commenter dans pas longtemps c'est c'est sûr le point de vue ce autre antica qui suit le raisonnement parce qu'il s'appuie beaucoup sur attirer à dharmakriti sur le plan manavartika donc le contenu essentiel du deuxième chapitre et même de de plusieurs chapitres 1 et 2 et une partie du 3 normalement ça doit être sur le saut de antica qui suit le raisonnement et bien sûr une fois qu'on a l'habitude de débattre là dessus forcément quand on gravi une classe puis une autre classe etc on va débattre sur la vie sa main car on va débattre sur la voie médiane etc forcément ouais ouais ok parce que moi je regarde par exemple quand il a dit base tapis et équivalent avec connaissables existants phénomènes objets de compréhension objets objets de compréhension d'une conscience omission et phénomène caché mais parce que phénomène caché je vois pas pourquoi on peut ça peut être équivalent de base tapis parce que phénomène caché parce qu'il y a une cachée est très cachée et pas très cachée pourquoi sont équivalents de connaissables existants excellent très bonne question je te remercie de l'avoir posé question donc quand on dit ce qu'on voit ici la définition ici réalisé de manière cachée par la conscience conceptuelle qui l'appréhende ouais très bien est ce que dans d'autres contextes quand on parle d'un phénomène caché est ce que c'est nécessairement une conscience conceptuelle qui l'appréhende par exemple quand on apprend les conditions inférentielles etc on a l'impermanence subtile qui est considérée comme un phénomène caché ouais permanence subtile très bien ok est ce que l'impermanence subtile est ce que c'est un phénomène caché ou est-ce que c'est un est ce que c'est une vérité ultime pour les autres hantica oui l'impermanence subtile vérité ultime oui ça d'être vérité ultime selon ce qu'on trouve juste ici chose efficiente et les phénomènes équivalents etc on a vérité ultime ouais très bien oui on a aussi phénomène manifeste très bien donc ça veut dire que l'impermanence subtile est impermanente c'est une chose produite c'est une vérité ultime très bien et c'est un phénomène manifeste ça veut dire que c'est explicitement réalisé par une condition valide directe ouais très bien ok donc ça veut dire que l'impermanence subtile normalement c'est un phénomène manifeste ça doit être réalisé directement à une condition valide directe etc et donc ce n'est pas dans ce cas là ce n'est pas un phénomène caché ce phénomène caché ça veut dire caché par quoi par un concept alors que le concept c'est ce que les autres hantica disent quand ils parlent de vérité conventionnelle ils disent plutôt vérité obscurcissante parce qu'ils vont dire c'est le concept obscurcit le phénomène lui-même il l'ignorance qui cache oui ouais il cache exactement il voit le phénomène même quand on pense à nos chaussures notre concept voile les chaussures mais il recouvre les chaussures donc c'est pourquoi les chaussures quand on pense à nos chaussures deviennent un phénomène caché et quand on voit directement nos chaussures ce phénomène devient un phénomène manifeste ouais ouais je comprends pas la définition phénomène ultimement capable d'opérer une fonction ça c'est chez le saut 30 cas ça veut dire que tout ce qui existe existe de son propre côté de manière objective etc et donc les vérités ultimes sont nécessairement impermanentes tels que les galopas les interprètes ici et en plus ultimement capable d'opérer une fonction c'est à dire de leur propre côté sans qu'on y soit pour quelque chose oui autonome oui autonome véritable inhérente extra parce que pour les sauts 30 cas tout ce qui existe doit exister de manière inhérente ouais oui d'accord exactement très bien et donc en effet ici on voit aussi que vérité ultime égale phénomène spécifiquement caractérisé ça veut dire caractériser de son propre côté sans qu'on y soit pour quelque chose ouais d'accord donc caractérisé par sa nature par son sa durée par sa localisation etc et donc phénomène spécifiquement caractérisé quand on comprend bien ce que ça veut dire ensuite quand on aborde le madhyamaka et celui d'arriana gajuna on va on verra que c'est l'objet de négation du prasanghika pour réfuter cet objet de négation il faut d'abord bien le comprendre donc c'est pourquoi on étudie beaucoup le saut 30 cas d'abord ouais très bien ok donc ça veut dire que si on prend une table si on débat un peu on prend une table le sujet table il s'ensuit que c'est un phénomène caché pourquoi ok donc il s'ensuit que table n'existe pas car phénomène caché égal existant bah oui pour les autres en plus ouais ouais mais là on est dans le contexte 30 cas avec les tableaux de paul butcher ouais très bien donc phénomène caché égal phénomène objets objets de compréhension etc ouais donc il s'ensuit que table est nécessairement un phénomène caché j'accepte waouh donc il s'ensuit que table ne peut pas être un phénomène manifeste donc il s'ensuit que table n'est pas impermanente c'est difficile c'est très difficile ok très bien c'est difficile ça veut dire que en effet normalement quand on étudie le lamrim etc parce qu'il faut toujours l'appliquer au lamrim c'est très important pas juste réfléchir comme ça et mettre de côté le lamrim c'est très important de l'intégrer au lamrim quand on étudie le lamrim on voit que soit un phénomène est manifeste soit c'est un phénomène caché ça peut pas être les deux ouais mais ici on va dire que selon le contexte ça peut être soit l'un soit l'autre en fait ça veut dire que quand une table est un phénomène manifeste on n'y pense pas nous mêmes on pense pas nécessairement à la table on peut y penser quand on la voit mais on peut la voir sans y penser donc quand on la voit sans y penser c'est un phénomène manifeste ouais et au moment où on y pense elle devient un phénomène caché d'accord c'est à dire qu'en fonction de deux types de conscience elle va être quand même un objet c'est à dire que une table en effet et l'objet apparent l'objet compris aussi par notre perception directe vous êtes d'accord quand on voit une table la table et ce qui est compris c'est ce vers quoi se dirige notre conscience ouais très bien ok mais cette table il n'empêche qu'elle peut très bien aussi être comprise par une conscience conceptuelle ouais l'un n'empêche pas l'autre bien n'empêche pas l'autre on peut penser à une table pendant qu'on la voit sauf que elle va être un phénomène manifeste pour notre conscience visuelle et elle va être un phénomène caché pour notre conscience conceptuelle parce qu'on peut avoir les deux en même temps mais en effet ces deux contextes différents on peut voir cette table et penser à une autre table exactement donc ça veut dire que cette table qu'on voit là sera un phénomène manifeste et l'autre table sera phénomène caché on peut penser à la table sans l'avoir on peut penser à la table sans l'avoir exactement donc si on pense à la table sans l'avoir ça veut dire qu'en effet notre conscience va quand même être factuellement concordante si la table existe etc et à ce moment là notre conscience conceptuelle va certifier réaliser comprendre son objet même si son n'est pas son objet apparent un objet d'engagement est ce que ça joue pour tout le monde c'est trop compliqué alors l'objet d'engagement ouais c'est compliqué ok j'ai aussi des diapos par rapport à ça qu'on pourra voir la prochaine fois parce que ça c'est très très important c'est à dire que l'objet d'engagement ça veut dire c'est ce que comprend notre conscience ce que comprend notre conscience ouais c'est à dire que quand on voit une table notre conscience visuelle a pour objet d'engagement la table et a aussi pour objet apparent la table c'est à dire que la table est comprise par notre conscience visuelle et elle apparaît aussi la conscience visuelle ouais mais quand on pense à une table l'objet d'engagement ça va toujours être la table mais l'objet apparent ça va être le concept de table donc là ça va être très différent ouais donc c'est là où pour la conscience conceptuelle c'est plus facile de faire la distinction entre l'objet apparent et l'objet d'engagement l'objet apparent c'est ce qui se manifeste directement à la conscience donc c'est le concept et l'objet d'engagement peut être exactement le même que pour la conscience visuelle c'est toujours la table ouais ça joue pour tout le monde oui est ce que oui je voudrais bien si c'est possible de revenir un jour sur la question de l'objet d'apparent l'option d'engagement parce que le prochain c'est promis ouais ouais c'est un peu compliqué la conscience conceptuelle se trompe systématiquement souvent enfin alors ça c'est une très bonne question est-ce que est-ce que tu peux répéter ta question je disais est-ce que la conscience conceptuelle elle se trompe très souvent finalement alors voilà c'est là où il est là moi je voulais juste demander si tu pouvais rappeler la définition d'une conne d'une cognition valide pour les autres anticas alors pour les autres anticas c'est une cognition nouvelle et infaillible ouais une cognition valide c'est une cognition nouvelle et infaillible très bien ça veut dire que elle nouvelle qu'elle doit réaliser son objet par son propre pouvoir est infaillible elle doit réaliser son objet elle doit trancher la surimposition par rapport à son objet ouais bien excellent et donc une cognition valide peut être directe ou elle peut être conceptuelle elle peut être inférentielle mais les conceptuels les inférentiels comme dit c'était guillaume se trompent nécessairement mais c'est là où on doit comprendre la distinction entre l'objet d'engagement et l'objet apparent par exemple ok si vous regardez votre visage dans le miroir est-ce que vous allez raser pour ceux qui sera vous vous maquillez pour ce que vous allez raser le reflet dans le miroir vous allez raser votre visage oui mais bien ok mais malgré tout le reflet fait dans le miroir donne l'apparence d'être votre visage donc il ya quelque chose de trompeur là dedans ouais par contre est ce que vous y croyez est ce que vous croyez que votre visage est dans le miroir non non très bien donc ça veut dire que il ya juste une erreur du point de vue de l'objet apparent ouais il n'y a pas d'erreur du point de vue de l'objet d'engagement sur ce que vous êtes obligé de comprendre vous êtes censé comprendre ok si au contraire là vous avez le miroir etc et vous avez alors le reflet de visage dans le miroir etc et là au lieu de vous raser vous raser votre voisin à côté au lieu de vous maquillez vous maquillez la voisine à côté là on se trompe sur toute la ligne non seulement sur l'objet apparent donc le reflet mais en plus sur ce qu'on est censé comprendre ouais donc là c'est une cognition fausse ouais c'est à dire que si on se trompe sur l'objet d'engagement c'est une cognition fausse si on pense que par exemple on voit des chaussures dehors et on pensait tiens les chaussures ont été déplacés et en fait c'est pas nos chaussures c'est les chaussures du voisin dans ce cas là on se trompe complètement sur l'objet d'engagement ouais donc ça veut dire que c'est une cognition fausse la conscience conceptuelle dans ce cas là est une cognition fausse ouais par contre si on dit tiens mes chaussures ont été déplacés en effet c'est vraiment nos chaussures etc à ce moment là notre conscience conceptuelle vu qu'elle est conceptuelle elle est de toute façon trompée sur l'objet apparent puisque le reflet des chaussures ne sera jamais les chaussures mais ne se trompe pas sur l'objet d'engagement c'est bien nos chaussures qui sont là ouais ça joue très bien donc ça veut dire qu'une conscience erronée une cognition erronée se trouve se trompe sur l'objet apparent et une question n'est pas nécessairement sur l'objet d'engagement par contre une cognition fausse se trompe nécessairement à l'égard de son objet d'engagement ouais ça c'est fondamental fondamental est-ce que ça répond à ta question guillaume tout à fait génial donc on essaiera d'approfondir sa prochaine fois parce que justement ces objets là c'est exactement le but même de ses développements sur les bases établies sur les phénomènes impermanent permanent etc c'est pour essayer de voir comment est ce que notre conscience est plus ou moins en accord avec la réalité ouais est ce que ça vous parle bravo c'est magnifique excellent donc on va s'arrêter là aujourd'hui et donc vendredi prochain on reviendra sur ces objets d'engagement objets apparents parce que c'est fondamental et puis forcément bien sûr on aura des débats là dessus si ça vous intéresse voilà oui bravo bravo magnifique merci merci beaucoup merci merci beaucoup une question qui n'a rien à rien à voir avec ça tu peux couper l'enregistrement si tu veux un peu plus – Sous-titrage FR 2021